Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nous reviendrons également dans cette édition sur la perspective de la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain qui interviendra dans un contexte international et régional tendu. Les Algériens sont appelés à s'unir. Et puis la rencontre entre l'USMA d'Alger et l'équipe marocaine de la Renaissance de Berkane comptant pour la demi-finale allée de la Coupe de la Confédération africaine de football prévue initialement hier au stade du 5 juillet et qui n'a pas eu lieu suite au refus des joueurs du club marocain d'entrer sur le terrain. Les détails dans quelques instants. Et puis également la situation en Palestine avec les exactions sionistes qui se poursuivent hier dans le camp de réfugiés près de Tol Karamnour. Shams, les habitants étaient en train d'enterrer leurs morts. Justement, 202 chariés découverts et 200 cadavres également découverts des palestiniens tombés en martyr. Le président de la République qui donne son aval pour la révision des pensions de retraite, toutes catégories confondues. Il s'agit là d'une décision phare du chef de l'État prise hier en Conseil des ministres. Les statuts des corps médicals et paramédicals, le maintien par l'État du financement et du soutien des start-up tout en associant le secteur privé à cette opération, le projet de loi relative à l'État civil, entre autres dossiers examinés lors de ce Conseil des ministres. Les détails avec vous, Shaki Benzaoui. Le président de la République a tout d'abord donné son aval quant à la revalorisation des pensions de retraite, toutes catégories confondues. Cette révision intervient, selon le chef de l'État, en reconnaissance à l'apport de cette frange de la société au service du pays étant à préserver la couverture sociale. Dans un autre contexte, le président Abdelmajit Boun a enjoint au gouvernement de procéder à un examen approfondi des statuts des corps médicals et paramédicals, en soulignant l'impératif de valoriser la place de cette catégorie, de par son rôle dans la préservation de la sécurité sanitaire nationale. Puis, il a ordonné un nouvel examen du projet de loi relatif à l'État civil en y associant les magistrats et les Wallis de la République. Il s'est félicité par ailleurs du progrès enregistré dans le cadre du processus de numérisation des départements ministériels. Le président a aussi confirmé que l'État continuera à financer et à soutenir les entreprises émergentes qui ont connu un développement important ces dernières années, avec l'implication du secteur privé dans le processus d'échange et d'incitation, en soulignant que le financement de ces institutions doit cibler les jeunes et prendre en compte la qualité des nouveaux projets. Enfin, le Conseil des ministres a accepté d'accorder une autorisation d'appel d'offres internationales pour suivre et compléter et équiper la nouvelle ville, Mediacity. Le chef de l'État a souligné à cet effet la nécessité d'impliquer les institutions nationales pour mettre en œuvre ce projet. Une synthèse signée, Chakir Benzaoui. Le président de la République s'est félicité lors de ce Conseil des ministres de la cadence positive du processus de numérisation, notamment en ce qui concerne les départements ministériels. Voilà ce qui nous amène d'ailleurs ce matin à évoquer ce grand pas français pour la préservation de notre souveraineté numérique, avec le lancement en sémutalé de trois liés à l'installation du centre de données national. Il s'agit de deux data centers qui verront le jour à Al-Muhammadiyah, à Alger et à Blida. La base de données nationales propose différents services publics numérisés à 100%, en plus de la possibilité d'héberger toutes les données d'une entreprise ou entité au niveau national. Samir Allouna. Le centre de données nationales a pour but d'améliorer les prestations de services tous domaines confondus, en exploitant la connectivité et en hébergeant le maximum de données au niveau local et national. Jalal Bouabdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. Dans un contexte mondial où la donnée est devenue un pivot central des économies, l'importance de data centers nationaux ne peut être sous-estimée. Il ne serva pas uniquement de fondation à la transformation digitale du secteur public, facilitant ainsi l'accès aux services pour les citoyens, mais ils sont également cruciaux pour garantir la souveraineté numérique du pays. En centralisant les ressources informatiques et les données au niveau national, l'Algérie peut mieux contrôler et sécuriser ces informations, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers. Les développeurs de solutions, de services ou de plateformes numériques sont ravis de l'initiative qui consiste à favoriser la connectivité et l'hébergement au niveau national, des facteurs pratiques pour le fonctionnement en continu de divers services en ligne. Abdelhaq Benjibbara, fondateur de la start-up Freedoc, spécialisée dans l'administration électronique. Je suis très ravi d'apprendre la mise en place de ces data centers en Algérie. Honnêtement, pour moi, c'est une avancée vraiment significative pour l'Algérie, car elle est cruciale dans un monde de plus en plus orienté vers le numérique et où l'accès à l'information est primordial. Il est vraiment nécessaire pour garantir une gestion non seulement autonome, mais efficace de nos données personnelles. J'aimerais souligner qu'il est très essentiel que ces infrastructures offrent des services de qualité, avec une disponibilité surtout continue. Une souveraineté numérique qui concerne la sécurité et l'authenticité des données, un facteur clé pour une transmission rapide de l'information, un moyen efficace de lutter contre l'opacité, la bureaucratie et toute autre entrave liée au service public. Un sujet signé, Samé Allouna. Et nous nous projetons ce matin sur la perspective de la présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Extrêmement tendu, plein d'incertitudes au plan international et régional. C'est dans ce contexte que les Algériens s'apprêtent à élire leur futur président le 7 septembre prochain. Un contexte qui appelle à la vigilance et à l'unité des rangs. Dans ce contexte géopolitique extrêmement tendu, les défis sont multiples pour l'Algérie, d'où l'impact attendu de cette élection qui est importante pour la vie politique du pays, surtout dans la perspective de renforcer sa stabilité. Makhlouf Sahal, professeur en sciences politiques et relations internationales. L'impact est lié au renforcement de cette pratique démocratique du pays. Quand il y a une présidentielle qui est réussie, cela veut dire que le débat démocratique a été riche, a été multiple. Tout cela contribuera certainement à la réussite de ces élections. Et par ricochet, cela renforcera inéluctablement l'instabilité du pays. Réussir cette élection présidentielle dans le contexte géopolitique actuel, un contexte qualifié d'exceptionnel par Samir Boakwir, cadre et ancien porte-parole du Front des Forces Socialistes, est plus qu'un impératif pour renforcer la cohésion sociale et nationale. Face à un tel contexte exceptionnel, il est essentiel de réussir ce grand rendez-vous électoral. L'enjeu principal de la présidentielle, ce n'est pas tant son résultat. Assurer aujourd'hui une stabilité durable, c'est se donner les moyens politiques institutionnelles pour non seulement faire échouer toute manœuvre interne et externe visant à affaiblir l'état national, mais surtout sortir le pays de l'immobilisme. En tout cas, conscient qu'il doit faire front face aux menaces multiformes nées des bouleversements qui secouent le monde, les Algériens feront certainement preuve de lucidité en allant aux urnes, dans le but premier de préserver leur pays et de couper l'herbe sous les pieds à ceux qui activent pour le déstabiliser. Un sujet signé, Djawida Azouk. Un autre fait marquant l'actualité de ces 24 heures. La rencontre entre l'usman d'Alger, l'équipe marocaine et Asperken, comptant pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération Africaine de football, prévue initialement hier soir au stade du 5 juillet, n'a pas eu lieu. Ensuite, au refus des joueurs du club marocain d'entrée sur le terrain, sans leur maillot, une carte du Maroc, incluant annexion les territoires sahraouis occupés, pour en parler avec nous, Mahmoud Djabour. Mahmoud, bonjour. Bonjour. Et ce, malgré bien entendu la présence des joueurs de l'usman d'Alger sur le terrain, ce qui demeure aux yeux des professionnels du ballon, comme étant une provocation, une violation des règles du football, mais également du droit international. Alors, vous parlez de provocation, énième provocation. Pourquoi énième provocation ? Le Maroc aujourd'hui, ou le Mahzane, ramène l'aspect ou le débat ou le problème politique en matière de sport, sur le terrain du sport. Très simple, on peut citer trois exemples. Le dernier en date, rappelez-vous, il y a eu le futsal, il y a eu le handball, et cette fois-ci, ce match de Coupe de la Confédération Africaine de football. Le Marocain, c'est un club qui appartient à l'Akja, qui est un des membres, si ce n'est le membre influent, décideur au niveau de la Confédération Africaine de football. Les Marocains voulant mettre à tout prix, ou Mahzane, les Algériens, eh bien, devant le fait accompli. Or, la politique du fait accompli n'est pas acceptée en Algérie. Et hier, les Marocains l'ont très bien compris. Bien que la Confédération Africaine de football leur ait donné raison à travers cette commission Interclub. Et je rappelle que le président de la commission n'a pas assisté. Le Maroc a profité également du tournoi de futsal qui est organisé actuellement au Maroc, où toutes les commissions se réunissent au Maroc. Donc, c'est un atout important de le rappeler, pour donner une idée précise à nos auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Eh bien, hier, l'équipe de Brecken a fait preuve de mauvaise foi. L'équipe de Brecken, pensant, dans un plan machiavélique, faire en sorte que les dirigeants de l'USMA d'Alger, que la Fédération Indienne de football, fassent un pas en arrière, il n'en était pas question. D'ailleurs, il suffisait de voir cette symbiose. Le public qui était là pour applaudir son équipe et aller dans le même sens que son équipe. La réglementation est très claire. Vous prenez la réglementation de la Fédération Internationale de Football, qu'est-ce qu'elle dit ? Aucun slogan sur l'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber des slogans, messages ou images, religieux également. Sur le maillot, il n'y a que le logo du club, ou également toute promotion du fair play ou du sport. Voilà ce qui est précisé au niveau de l'article 4, alinéa 5 des lois du football. La Confédération, une nouvelle fois, s'est faite. Aujourd'hui, a montré qu'elle était sous la coupe de l'Archa. Le président Motsépé n'ayant aucune influence, étant dépassé par les événements, il faudrait une révolution de palais. Mais dans le même temps, je rappelle que l'USMA d'Alger peut présenter un recours dans les dix jours qui suivent, depuis hier. Donc il faut compter depuis hier, après avoir reçu le courrier de la Confédération africaine de football, qu'elle présentera au niveau du tribunal arbitral des sports de Lausanne. Merci à vous, Mohamed Jambor, pour toutes ces précisions. Voilà ce qui nous amène à évoquer le dossier sahraoui, avec tout d'abord le bureau permanent du secrétariat national du Front Polisaroui, qui a exprimé sa reconnaissance envers l'Algerie, gouvernement et peuple, sous la direction du président de la République pour son soutien continu à la lutte du peuple sahraoui dans différents domaines pour faire face à l'agression expansionniste marocaine. C'est ce qu'indiquait un communiqué fiscal de la réunion du bureau. La rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme, Francesca Albanese, a alerté sur la situation humanitaire catastrophique, je cite Arraza, condamnant les pratiques inhumaines de l'occupant sioniste. Hier, les familles enterraient leurs proches dans le camp de Nourshams, proche de Toulkaramansi, Jordanie, occupée d'atrocités commises ce week-end par l'antité sioniste de Chardier, découvert 200 corps, découvert jusqu'à l'heure, l'agresseur sioniste qui use de nouvelles techniques pour faire faire encore plus de morts parmi les Palestiniens. Je vous propose d'écouter le témoignage de Yahya Yaakoubi, journaliste palestinien. Il a été contacté par Karima Ben-Nour. Les habitants du camp d'El Marazi au centre de Raza nous ont parlé de voix enregistrées provenant de drones de type quad-capteur. Ce sont des voix de femmes qui crient au secours, des voix de vieilles dames et même d'enfants qui demandaient de l'aide. Ces enregistrements étaient émis tard de la nuit pour faire sortir les habitants et tirer sur eux. Cette pratique est une nouvelle forme de criminalité et de terrorisme. Mais les gens ont vite compris le but de ce piège. Il y a eu des jeunes qui sont sortis. Parmi eux, deux ont été ciblés par les soldats. C'est ce qui leur a permis d'avertir la population. Cette pratique vise aussi à rendre les gens méfiants et hésitants à sortir pour s'entraider. Voilà, c'était le témoignage de Yahya Yaakoubi, joint à Raza par Karima Ben-Noura. C'est à 13 minutes. L'Algérienne des viandes rouges, Alviar, qui précise et répond aux dernières rumeurs. Les moutons importés de Roumanie sont destinés à l'abattage. Tout à fait, destinés à l'abattage pour l'approuvurement du marché national en viande obine. Et non, à la vente directe pour l'Aïd Al-Atha. Ce jour, aucun programme d'importation de moutons destinés à la vente directe pour l'Aïd Al-Atha. n'a été mis en place, ajoute cet organisme. Une voie alternative temporaire reliant la mostale Guitoun, Ziamamoun Souria. Djidjel à Tarsab Sabjaïa a été proposé pour contourner l'effondrement presque total qui s'est produit hier sur la route numéro 43. Entre Djidjel et Béjaya, endommageant au passage 12 habitations, une commission technique constituée d'experts, d'ingénieurs et de représentants de bureaux d'études spécialisés en géologie devaient se rendre sur le site de l'effondrement hier soir pour proposer des solutions définitives à ce cas urgent. Et parlons à présent de cette bonne nouvelle dans le secteur de la santé. Un premier trauma center, un hôpital entier dédié aux urgences implanté à Ouattelette, à l'est d'Oran. Il sera opérationné à la fin du premier semestre de l'année en cours. Une bonne nouvelle pour clore les pages de cette édition. Conformément aux instructions du président de la République d'implanter des traumas center dans différentes régions du pays. C'est ce qu'a indiqué le directeur local de la santé de la population. Cet établissement de 120, dédié exclusivement aux urgences, prendra en charge tous les cas de traumatologie et recevra les patients de toute la région en ouest. L'hôpital est prêt à l'ouverture, que ce soit par rapport aux équipements ou au personnel. Une opération expérimentale en neurochirurgie a récemment été effectuée avec succès. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelhamel. Merci à vous de nous avoir prêté attention.